Ok, bonjour à tous, je regarde, je suis bien live, je suis bien live, très heureuse de vous retrouver, je vais attendre quelques secondes, très heureuse de vous retrouver, on est là aujourd'hui pour parler de changement, c'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup de changement dans l'air en ce moment, donc je suis boostée de parler de changement, de ce que je vis, moi aussi, de partager avec vous ce que je vis et que vous partagez avec moi ce que vous vivez, je vois les commentaires, donc si vous avez envie de mettre des commentaires, je sais qu'il y aura des gens en reflet parce qu'on m'a envoyé des messages, donc n'hésitez pas à mettre aussi vos questions, vos commentaires, je les verrai après, live sera toujours, qui va rester sur ma page, donc vous pourrez le retrouver là facilement si vous avez raté des vues, si vous prenez un cours ou si vous aviez déjà quelque chose de prévu à cette heure-ci. Donc, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Séverine Girotta, j'ai 42 ans et depuis 15 jours, je suis plus infirmière, j'étais infirmière pendant 10, 11 ans et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment de ce gros changement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, en tout cas, qui ont envie beaucoup beaucoup de changement, c'est vrai que la période est propice au changement, enfin en tout cas, elle est changeante, elle nous oblige en fait à aller revoir tout notre modèle, parce qu'on fonctionnait d'une certaine façon et puis là, on nous a obligé à fonctionner d'une autre façon et moi, ce que j'ai envie de partager surtout avec vous, c'est comment on a de l'aisance avec ça, comment est-ce qu'on fait pour grimper sur la voile du changement et ne pas rencontrer, enfin en tout cas avoir de l'aisance quand on rencontre ces vagues, voilà donc, qu'est-ce que je vais vous parler de moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens à être heureux et à être libre en fait, et pour ce changement évidemment, je me regarde depuis plusieurs années et en fait, c'est toujours ce qui m'a animée en fait, pendant mon job d'infirmière, je me rends compte que j'ai des écouteurs et j'espère que ça a marché, pardon, 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 j'avais mis les écouteurs pour qu'il n'y ait pas trop de bruit environnant, mais je ne les ai pas mis, oups, donc j'espère qu'on aura bien entendu jusque-là et si on n'a pas bien entendu, et bien donc je me, aujourd'hui je suis là pour parler de changement et bon, bah la tech, vous voyez, la technologie c'est aussi un changement pour moi, donc voilà, brancher ses écouteurs et ne pas les mettre aux oreilles, voilà, ça fait partie du, des joies du direct, mais je, bah j'accueille, donc je suis, j'étais infirmière pendant près de 19 ans et il y a à peu près 15 jours que j'ai arrêté d'être infirmière et donc je me suis dit mais, mais c'est quoi en fait qui m'a toujours motivée, c'est quoi qui m'a toujours, mon lettre motif quoi en fait, ma source quoi, qu'est-ce que c'est qui m'a motivée, qui a à aller tous les jours au travail, à aller tout le temps faire ce job, en fait ce que j'aime, c'est que les gens se sentent bien, c'est ça que j'aime, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite en fait, j'aime que les gens se sentent super bien autour de moi, donc, et bien évidemment dans mon job, bah c'est ce que je faisais, bah que vous vous sentiez bien quand vous arrivez dans des urgences et que, que, bah il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et tout ça et voilà, être, être cette personne qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien, bah c'est ça qui me faisait triper, vraiment beaucoup, quand vous arrivez en dialyse et que, et que vous devez avoir des aiguilles dans le bras, c'est vraiment pas très drôle, bah moi ce que j'aimais, c'était mettre de la joie, à tout ça en tout cas, mettre, mettre plus d'aisance, mettre, bah rendre les gens plus, oui, plus à l'aise avec tout ça, plus heureux, plus confortable et, bah qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai eu un petit, un petit garçon, un grand être qui m'a choisi comme maman et qui est arrivé avec des problèmes digestifs, une pathologie digestive, peut-on dire, qui le, qui l'a beaucoup malmené, qui l'a fait souffrir et où il n'y avait pas beaucoup de solutions médicales à cette, enfin voilà, quand il est tombé malade et, bah avec tout ça, bah un peu de désespoir, carrément, même osons le dire, je suis allée, bah chercher des solutions, moi en fait, j'étais complètement dépassée, c'était une épreuve extrêmement difficile, j'avais un bébé qui pleurait tout le temps, aucune solution et, bah, j'ai cherché partout, j'ai cherché partout et en cherchant partout, bah j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé une personne qui faisait des soins énergétiques, qui faisaient tout ça, que je ne connaissais, j'y connaissais rien du tout, moi, j'ai toujours, j'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait autre chose, hein, que la médecine, que les médicaments et tout ça, que ça n'englobait pas assez la personne et le corps, mais je n'étais pas, je ne m'étais pas intéressée plus que ça, j'allais pour moi, en fait, voir des personnes qui faisaient de la médecine chinoise, tout ça, mais je ne m'étais pas renseignée, bah là, j'ai été voir quelqu'un, j'ai été voir quelqu'un pour mon fils et puis après, bah j'ai plongé dedans, j'ai plongé dedans parce que je suis tombée, bah fan, quoi, de l'énergie, de nous sommes des êtres énergétiques, que tout est énergique, qu'on peut tout changer, même nos corps, j'ai trouvé ça génial et surtout, pour la personne que j'étais, c'est-à-dire hyper anxieuse, qui n'avait aucune confiance en elle, qui se jugeait du matin au soir, qui croyait qu'elle était vraiment nulle, et bien j'ai commencé à rencontrer des gens qui me disaient tout le contraire, bien au contraire, que mon hypersensibilité était une capacité, un cadeau, que je percevais très très fort tout autour de moi, ce qui me faisait évidemment être une infirmière très empathique, je percevais intensément tout ce que les gens vivaient, donc je pouvais répondre à tout ça, et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai fait, et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées pendant ces 19 ans d'infirmière, c'était très nourrissante, enfin c'était, quand justement c'était pas assez nourrissante, parce que la chose que je n'avais pas faite, en fait c'était de me mettre au centre de tout ça, ce que j'avais oublié, en fait, c'est de m'occuper de moi, donc je m'occupais toujours des autres, et je crois que je le faisais plutôt bien, j'y mettais vraiment beaucoup, tout mon cœur, j'adorais m'occuper des autres, et donc les gens en face le ressentaient, donc j'avais toujours de très bons, très bons rapports avec les malades, c'était vraiment super, mais j'avais oublié une chose, c'est que je ne me nourrissais pas moi, je ne m'occupais pas de moi, et bien au contraire, je me jugeais tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne donnez pas de carburant à une machine, à un moment, elle s'épuise, et c'est un peu ce que j'ai, avant d'avoir ma aile en fait, c'est un peu ce que je vivais, en fait, j'allais au boulot, je donnais tout, et après j'étais à plat, je n'en pouvais plus, je me sentais triste très souvent, et ça n'avait rien à voir avec les gens dont je m'occupais en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout eux, je ne m'usais pas au travail, on ne peut pas s'user quelque part en fait, quand on s'occupe de soi, la seule personne dont je ne m'occupais pas, c'était de moi, et ce que j'ai découvert avec tout ça aussi, c'était, je pouvais être toute cette générosité, toute cette gratitude, et tout ce que je donnais aux autres, et bien je pouvais l'être pour moi, et quand j'allais l'être pour moi en plus, parce que avant, seulement je ne m'occupais pas, je ne m'occupais, je ne me donnais pas, tout ça, donc évidemment je ne le recevais pas des autres, donc je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, j'aidais, je donnais, 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 et moi je ne recevais rien, mais ce n'était pas la faute des autres, c'est moi qui ne recevais pas, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas prête à vous donner à vous-même, donc quand j'ai commencé, bon, à recevoir les barres aussi, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ces 32 points sur la tête qu'on active par la position 12 des mains, qui vont aller vraiment faire ce gros nettoyage de tout ce que, toutes ces ruminations, tous les pensées répétitives, tout ce que vous croyez devoir être, tout ce que vous croyez ne pas pouvoir être, tout ça, tout ça, et ça, dans le changement, ça a été énorme, alors les barres sont une énorme contribution, mais au changement, puisqu'on est aussi là pour parler de changement, pour parler du changement, on est là pour parler de changement, c'est votre choix, en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai choisi de m'occuper de moi, quand je dis m'occuper de moi, ça veut dire arrêter de me juger, bien au contraire, même, m'encourager, être mon soutien, bien évidemment que tout a changé, tout a absolument changé, et pourquoi est-ce que, du coup, j'ai choisi d'arrêter d'être infirmière ? Parce que cette contribution au monde que je suis, quand je suis avec les malades, eh bien, je me suis dit que je pouvais l'être au monde entier, et en m'honorant encore plus, vous savez très bien que les conditions de travail d'une infirmière ne sont pas du tout idéales, que mon hypersensibilité fait que j'allais beaucoup dans la grosse tristesse, le gros drame quand il arrive des choses aux gens, la grosse colère, le gros énervement quand on nous abuse, quand on abuse les gens, quand les choses... Donc, voilà, ça, c'est ce que je suis. Et ce que je suis m'oblige, mais c'est plutôt chouette, à m'honorer moi, d'abord, pour pouvoir être la contribution que je suis au monde entier. Et donc, m'honorer moi, eh bien, c'est faire ce qui marche pour moi. Et ce qui marche pour moi, en fait, c'est aujourd'hui, être cette contribution, par exemple, en ligne, avec du coaching que je fais en ligne, pour les gens qui choisissent ce changement aussi, qui ont envie de changement, parce que j'ai énormément d'outils à partager, j'ai une expérience à partager, j'ai tout ça à vous partager, ou plutôt à vous inspirer que partager, en fait. C'est-à-dire, voilà, quelle inspiration je peux être au changement, quels outils j'ai et qui sont pragmatiques, c'est-à-dire que vous les mettez en route là, maintenant, tout de suite. Vous voulez changer quelque chose ? On y va ! On y va ! Moi, je suis prête, je suis là. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, mais en tout cas, on peut avoir beaucoup plus d'aisance avec tout ça. Et aujourd'hui aussi, je voulais vous partager, vous donner quelques petites choses. Si vous avez envie de changement, que ce soit personnel, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que vous avez vraiment envie de changer, et même que vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de changer, mais que, en tout cas, là, comment c'est pour vous, ça ne marche pas, et bien la première chose qu'il va falloir faire, ça va être ça, ça va être d'être honorant avec vous, d'être votre plus gros soutien. Si vous ne vous soutenez pas, si vous n'êtes pas là pour vous, vous pouvez, enfin, voilà, vous allez avec deux jambes cassées et un bras arraché sur le chantier, quoi. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, tous les jours, eh bien, déjà, vous engagez à ne plus vous juger, même si ça paraît impossible. Vous pouvez demander, une des lois de l'univers, c'est demander pour recevoir. À quoi ça ressemblerait de ne plus jamais me juger ? Comment est-ce que je peux ne plus jamais me juger ? Eh bien, reconnaissez que vous vous jugez, et puis choisissez autre chose. Donc, autre chose, avec les outils access que j'utilise, c'est, par exemple, poser une question. Quoi d'autre est possible ? Comment ça devient mieux que ça ? Donc, vous devez, pour tous les changements que vous allez choisir, vraiment être votre plus grand soutien. Si aujourd'hui, je ne me soutiens pas, vous voyez bien que le monde dit que ce que je fais, c'est dingue. Je veux dire, je quitte un job, je quitte un job, on va dire, sûr. Voilà, on a toujours dit, oh là là, les infirmières, c'est un job super, c'est un job sûr, quoi. Tu auras toujours du travail avec infirmières. Oui, mais moi, je ne veux pas seulement un travail. Moi, je veux changer le monde. Moi, je veux que tous les gens qui sont comme moi, me trouvent, me trouvent pour, parce que c'est possible de fonctionner différemment. Et parce que, voilà, je suis là, aujourd'hui. Et tout ça, il y a des gens qui sont là. Et coucou, merci beaucoup de vos messages. Ça me fait très plaisir que vous soyez là avec moi. Il y en a qui me connaissent et qui me connaissent depuis longtemps. Il y en a d'autres qui me connaissent depuis moins longtemps. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment hyper anxieuse. Vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, ça n'est plus là. Ce n'est pas quelque chose contre lequel je lutte. Ça n'est plus là. Donc, c'est possible. Et si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et le changement aussi. Changer comme ça et arrêter d'être infirmière, par exemple, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant. J'aurais été morte de trouille. J'aurais été morte de trouille. J'aurais été tétanisée par la peur. Par exemple, ça aussi, les peurs, on peut les dissoudre. D'ailleurs, on la dissout, on la dissout, on l'explose. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Mais tout, mais tout, en fait. Et puis, quand vous choisissez la joie, quand vous choisissez ce qui vous anime comme ça, eh bien, l'univers est là et vous soutient. Et ça marche, quoi. Et ça marche. Donc, un, être vos plus gros soutiens. Si vous voulez recevoir du soutien des autres, il faut déjà commencer par vous. J'avais pris, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je vous dise aussi ? Être vos plus gros soutiens, c'est être aussi le personnage principal de votre vie. Ça veut dire que, arrêtez de répondre à tout le monde avant de répondre à vos propres besoins, en fait. Vous êtes, vous êtes le personnage central. Et ça, je ne l'avais jamais fait. Je vous le dis. Je me suis toujours occupée de tout le monde avant moi. Et quand tout le monde serait bien, alors peut-être moi, je serais bien. C'est faux. C'est quand moi, je suis bien, que un, je suis un soutien pour tout le monde. Un, deux, je suis une contribution. Et en plus, j'inspire les autres à être bien. Donc, le personnage principal, c'est vous. Avant de vous occuper de tout et de tout le monde. Il y a des mamans, il y a des papas. Oh oui, je sais. Donc, ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. Pas du tout. Ça veut juste dire que on est le centre de notre vie. C'est nous. Donc, on s'occupe déjà de nous, le matin. Avant de commencer toutes les tâches de tout ce qu'il faut faire dans la maison, eh bien, vous commencez par vous. Même si c'est 15 minutes, vous commencez par vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Voilà. Et donc, vous mettez de plus en plus comme ça de choses dans votre vie qui vous donnent de l'énergie. Donc, si vous êtes en train de prévoir un changement, en plus de l'énorme changement qu'on est en train de vivre dans ce confinement, avec les peurs, la pénurie, les restrictions, voilà, la liberté coupée, si vous aussi vous avez envie d'un gros changement, qu'il soit pro, personnel, ou qu'il soit, par exemple, complètement à soi, quoi, le changement, ça peut être aussi, j'en ai marre d'être malheureuse ou d'être triste ou de ne pas avoir la pêche comme ça. Maintenant, ça change. Donc, peu importe le changement que vous demandez aujourd'hui, même si ça paraît un peu dingue, tu te dis, mais attends, je suis en train d'essayer, enfin, je suis en train de me séparer, et toi, tu me dis qu'il faut que je mette de la joie. Mais oui, si vous êtes en train de vivre un changement ou si vous voulez changer de job, si vous voulez, peu importe le changement que vous voulez faire, il faut arrêter de vous juger et vous honorer, s'occuper de vous, faire des choses qui vous donnent de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir de l'aisance dans le changement si vous êtes complètement sans aucune énergie. Ce n'est pas possible. Donc après, si vous ne savez pas du tout ce qui vous nourrit et ce qui vous donne de l'énergie, demandez, tiens, mais qu'est-ce qui me mettrait en joie là maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Et ensuite, vous remontez vos niveaux, vous remontez vos niveaux d'énergie, et là, vous pouvez aller avec beaucoup plus d'aisance, faire le changement que... choisir le changement que vous demandez tant, et puis demander. Demandez l'aisance. Voilà, comment je pourrais avoir beaucoup, beaucoup d'aisance dans ce changement, bien plus que je peux l'imaginer. Parce que notre mental, voilà, a toujours tendance à nous tirer vers le bas, et nous dire, mais tu vois bien que ce n'est pas possible, mais on ne peut pas... Donc tout ça, on le sait, ça fait 40 temps ou plus peut-être, ou moins, que vous l'entendez. Donc, vous le remerciez, mais vous ne l'écoutez plus. OK ? Qu'est-ce que vous savez qui est possible ? Ce qui est possible, c'est là en fait, c'est dans votre corps. Dès que vous vous connectez à vos rêves, à votre envie de changer, à... quand vous sentez en fait cette expansion, ce qu'on appelle léger chez Access Consciousness, et bien c'est là, vous, vous savez que c'est possible. Donc, ne vous laissez plus stopper en fait. C'est ça. La troisième chose, c'est un, vous n'écoutez plus votre mental, et deux, vous n'écoutez plus du tout ce que les gens vous disent autour de vous. Sauf s'ils vous soutiennent et qu'ils vous inspirent. N'écoutez pas. Tout le monde va... Vous allez réveiller les peurs de tout le monde. Évidemment, moi, j'ai réveillé des peurs. Mais je ne peux plus écouter tout le monde. Ce n'est pas possible. Ça, c'est chouette aussi. Et je ne les rejette pas. Mais moi, je sais. Qu'est-ce que vous savez, vous ? Qu'est-ce que vous savez qui est possible ? Voilà. Donc, j'ai été très heureuse pendant près de 19 ans de rendre... enfin, en tout cas de... de faire en sorte que les gens aient plus d'aisance et soient plus heureux à l'hôpital ou dans les cliniques ou partout où j'étais. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est rendre ça accessible à tout le monde. OK ? Donc, si vous aussi, vous avez envie de changement, si vous aussi, vous avez envie d'inspiration, d'une impulsion à tous ces changements, je suis maintenant énergéticienne, coach et je suis accessible par Zoom, par vidéo, pour des séances en ligne de coaching. Et puis, bien sûr, quand on nous aura déconfinés, je serai aussi accessible en live, en présence, pendant les classes, je forme aussi au bar, au lifting, à tous les processus corporels. Et puis, en séance, évidemment, aussi de transformation avec les corps, avec tout ça. des possibilités qui sont énormes. Donc, connectez-vous toujours à ce que vous savez. Dès que vous vous connectez à quelque chose, même si ça dure juste un pas longtemps, vous vous connectez, en fait, à votre projet de partir, de partir de travail, par exemple, ou de changer, ou quand vous envisagez d'être complètement connecté à votre corps et de ne plus l'abuser, de ne plus juger, de ne plus le maltraiter. Eh bien, regardez comment c'est spacieux, comment ça fait du bien. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est les possibilités. Donc, connectez-vous toujours aux possibilités. N'écoutez pas tout ce qu'on va vous raconter. Ne vous jugez pas. Et avec ça, vous avez déjà une bonne base pour accéder aux changements que vous demandez tant. Je suis très, très heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous en voulez plus. Et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là et qui ont fait des coucous. Et à tous ceux qui nous regarderont plus tard. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle période de changement dynamique. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada